Vous avez peut-être joué à The Stanley Parable, un jeu visant à remettre en question la manière de raconter une histoire en proposant aux joueurs de suivre la narration ou de lui désobéir. Ce jeu, créé par David Reardon, fut très apprécié et a placé très haute les attentes des joueurs quant au prochain jeu qu'il allait sortir. Et je pense que c'est tout le sujet de The Beginner's Guide, ce fameux nouveau jeu. Mais d'abord, une petite introduction s'impose. The Beginner's Guide est un jeu qui nous est présenté comme une histoire vraie racontant les relations existantes entre David Reardon Riem ainsi qu'un personnage nommé Koda au travers des jeux que ce dernier a créé. A chaque jeu, David nous propose des pistes d'interprétation ainsi que des anecdotes sur la personnalité de Koda dans la vraie vie. Il nous propose également au tout début du jeu de lui envoyer un mail s'il est passé à côté de quelque chose ou tout simplement si on veut le contacter. Chacune des ambiances des jeux de Koda est différente mais la narration apportée par Raiden ainsi que le fait qu'on y joue dans l'ordre chronologique nous permet d'en apprendre énormément sur l'état d'esprit de Koda. Le but de tout cela est d'ancrer le jeu dans notre monde comme s'il s'agissait d'une histoire vraie. Et attention, on va arriver en zone spoiler pour le reste de la vidéo parce que je considère que l'interprétation fait partie de l'expérience. Donc si vous n'avez pas joué au jeu, vous pouvez aller vous le procurer dès maintenant sur Steam. Il coûte 9 euros, il dure 1h30. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez même demander le remboursement après. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder un let's play non commenté. C'est important cette mention-là. Genre vous pouvez aller cliquer ici. C'est celui que j'ai fait. Donc vous aurez les sous-titres français en plus par rapport à ce que vous pouvez trouver. Voilà. Vous revenez après bien sûr. C'est bon ? Juste une petite note avant de commencer. Le jeu est clairement une fiction, il ne faut pas rêver. Il a beau se vendre comme une histoire vraie, ce n'est pas le cas. Comment je le sais ? Pour ça, il va falloir que je vous explique rapidement comment fonctionne le développement d'un jeu vidéo. Quand on crée un jeu, on a les fichiers sur lesquels on travaille, les fichiers sources, et le produit fini, qui n'est plus modifiable. Entre les deux, on a une étape qui s'appelle la compilation, dont le but est de prendre ces fichiers sources pour les transformer en produits finis. Le jeu auquel on joue est un produit fini. Et selon l'histoire, ces jeux ont été créés par Coda. Cependant, à aucun moment il n'osait préciser que Coda a fourni les fichiers sources à David Ridden pour qu'il puisse faire une compilation de tous ces jeux. Donc sans ces fichiers sources, il n'aurait pas pu les assembler, ni même les modifier comme il le fait dans le jeu. Passons donc maintenant au résumé du jeu. Le jeu se découpe grosso modo en trois actes. Pour le premier, allant de l'intro au chapitre notes, il n'y a pas beaucoup à interpréter. Ce que nous dit le narrateur consiste à présenter le personnage de Coda. C'est une personne très réservée qui apprend à créer des jeux avec le moteur source, et qui après avoir créé Escape from Whisper, dans le chapitre Murmure, désire créer des jeux qui diffèrent des jeux normaux. Dans En arrière, on ne peut se déplacer qu'en arrière, et lorsqu'on le fait, on voit du texte s'afficher sur les murs, formant une petite histoire en accord à notre manière de se déplacer. Ensuite, on a Entrée, qui est un petit chemin avec un panneau Vous allez entrer, et c'est tout. Ce chapitre est à rapprocher d'un autre qui arrivera plus tard. Après ça, il y a le chapitre Escalier, dans lequel on monte un escalier, mais on se retrouve à l'arrêt en le montant, pour nous empêcher d'accéder à la pièce qui se trouve en haut de celui-ci. À ce moment-là, le narrateur modifie le jeu pour nous permettre d'arriver en haut. Dans cette pièce, on découvre un tas d'idées de jeux que pourrait faire Coda. Dans le chapitre suivant, Énigme, après avoir un peu avancé, on se retrouve face à une porte avec un levier. En appuyant sur le levier, la porte s'ouvre sur un espace noir avec de la fumée, et une autre porte. En refermant la première porte tout en entrant dans l'espace, on révèle un deuxième levier permettant d'ouvrir la deuxième porte. En continuant, on arrive au bout du niveau, et le narrateur modifie une nouvelle fois le jeu pour nous permettre de voir la richesse cachée du niveau. Le chapitre d'après est Sortie, où on retrouve le chemin avec un panneau qui dit cette fois « Vous allez sortir ». Cela met en relation les deux chapitres précédents qui exposent des idées contraires, mais se rassemblent dans l'idée qu'on rate ce qu'on ne peut pas voir. Le chapitre 7, nommé Profondeur, nous permet de tomber d'assez haut d'un espace avec des formes géométriques après avoir descendu les escaliers d'un bar entouré d'un espace blanc. Arrivé en bas, on se retrouve dans une prison, où on devait être enfermé pendant une heure, mais le narrateur nous en libère en modifiant une nouvelle fois le jeu. En continuant, on résout de nouveau l'énigme avec les portes, puis on arrive dans une pièce avec trois personnes nous interrogeant sur la porte qu'on a croisée juste avant. Nous arrivons jusqu'à une deuxième pièce du même genre, où les personnes nous demandent de s'intéresser à l'espace entre les portes. Après ça, on continue pour arriver dans une cour, avec un lampadaire en son centre. Ce lampadaire reviendra ensuite dans chaque chapitre. Le dernier chapitre du premier acte est Notes, dans lequel des notes sont éparpillées un peu partout. Celles-ci ne sont pas très importantes, et on se concentre sur ce que dit le narrateur qui raconte sa rencontre avec Coda lors d'une jamme de jeux vidéo. En arrivant à la fin du niveau, on retrouve une nouvelle fois la porte, et après avoir franchi celle-ci, on se retrouve dans une pièce sombre, avec des machines à écrire, où quelqu'un semble appeler à l'aide. Le deuxième acte, du chapitre Évasion au chapitre Le Théâtre, nous montre les difficultés qu'a Coda à faire face à des relations sociales, au travers de jeux où Coda cherche à se créer un cocon, et tente de discuter avec lui-même. Dans Évasion, donc, on parcourt plusieurs niveaux de type prison, dont on doit essayer de s'échapper en vain. A la fin de ce chapitre, nous ne sommes pas dans une prison, mais dehors, et on se parle à soi-même grâce à une cabine téléphonique. Le chapitre suivant est La maison, dans lequel on nettoie une maison tout en discutant avec son propriétaire. Riden nous informe qu'à la période à laquelle Coda a fait ce jeu, il était heureux en permanence. Après, nous avons le chapitre Conférence, dans lequel on ne fait rien, à part écouter un professeur nous dire qu'il est facile d'atteindre la perfection, et que lui-même est parfait. Après un moment, on nous met à la place du professeur, qui est en fait terrifié à l'idée d'être vu comme parfait, et qui fait en fait des erreurs, comme tout le monde. Le chapitre final de cet acte est Le Théâtre, dans lequel nous tentons d'interagir avec une photographe animalière, mais ne trouvons pas les bons mots, tout en nous faisant reprendre par Coda, potentiellement, que nous sommes censés incarner dans ce chapitre. Face à nos échecs, il nous fait passer par l'arrière de la scène, et une série de grilles tombent derrière nous. Enfin, le dernier acte, du chapitre Mobius, au milieu du chapitre Latour, nous montre la souffrance de Coda du fait de sa solitude, toujours au travers de ses discussions avec lui-même. Dans Mobius, il nous est révélé que Coda ne parvient plus à créer, qu'il doit se forcer à le faire, et qu'il en souffre. Dans le chapitre L'île, il est fait mention d'une machine qu'il faudrait redémarrer, pour recommencer à créer. À la fin de ce chapitre, Coda, qui se parle toujours à lui-même dans ses jeux, essaie de s'auto-convaincre qu'il est facile de faire des jeux. Cette machine sera visible dans le chapitre suivant, la machine, représentant Coda lui-même. Dans ce chapitre, on joue une sorte de maire, procureur, qui tente de convaincre Coda de recommencer à créer. Enfin, il y a la tour, qui est injouable sans que le narrateur ne modifie le jeu. Il est intéressant de noter dans ce chapitre que le narrateur précise que le chapitre La Maison avait été modifié pour qu'il n'y ait pas d'une boucle infinie sur les tâches ménagères. Mais il y a aussi la fin du chapitre La Tour, qui s'adresse directement à Ridden, ainsi que l'épilogue, qui vient remettre en question tout ce qu'on nous a dit pendant le jeu. À la fin du chapitre La Tour, on se retrouve dans une sorte de musée où Coda s'adresse à Davy par des messages textuels, en disant que Coda ne souffre pas et que si quelqu'un souffre, c'est plutôt Ridden qui a forcé Coda à modifier ses jeux. Les jeux ne seraient pas un reflet de Coda, mais en fait un reflet de Ridden lui-même. L'épilogue, quant à lui, ne parle quasiment pas de Coda. Au contraire, il se concentre sur le narrateur Davy Ridden qui s'interroge sur sa propre manière de raisonner. Il finit par nous abandonner pour finir le jeu sur un magnifique paysage labyrinthique. Cet épilogue n'a pas été créé par Coda vu que son dernier jeu est La Tour. Ce qui veut dire que cet épilogue a été créé par Ridden. Et vu la manière dont il nous abandonne, c'est qu'il a compris quelque chose dont il a honte. J'ai dit au début de cette vidéo qu'il ne s'agissait pas d'une histoire vraie, mais cela ne veut pas dire qu'il ne prend pas des éléments du monde réel pour l'intégrer dans le jeu. En effet, en faisant quelques recherches, j'ai pu remarquer que la date du premier jeu de Coda et celle du dernier correspondait aux dates de début et de fin de la version originale de The Stanley Parable. Ensuite, en continuant mes recherches, je suis tombé sur une conférence de Davy Ridden qui raconte ce qui lui est arrivé après la sortie de la version finale de The Stanley Parable. Déjà, il ne parle pas tellement du jeu mais plutôt de lui-même pour expliquer ce qui l'a motivé à créer ce jeu et certains des éléments qu'il dit font écho à des choses qu'il y a dans The Beginner's Guide. La présence du bar dans le chapitre profondeur vient du fait qu'il était à deux doigts d'abandonner le développement pour aller en ouvrir un. En faisant ce jeu, il dit qu'il cherchait avant tout la reconnaissance qui est comme un objectif de vie pour lui, ce qui correspond à ce qu'il dit dans The Beginner's Guide à la fin. Toujours dans cette conférence, il dit que la raison pour laquelle on est seul dans The Stanley Parable est qu'il se sentait seul à ce moment-là. Quand il a obtenu cette reconnaissance, il a répondu à toutes les demandes qu'il a pu recevoir par mail au point de se ruiner la santé. Il a fait ça comme si c'était une drogue sans pour autant obtenir de satisfaction personnelle. Suite à ça, il est devenu dépressif, ne pouvant plus tenir le coup. Quelques semaines après le lancement de The Stanley Parable, il s'est isolé sur lui-même. Il s'en est rendu compte quand un de ses colocataires a posé un verre sur sa table de salon et qu'il s'est dit « Tu me détestes ». On a un écho de cela dans The Beginner's Guide dans le chapitre La Maison où il y a un verre renversé. Pendant sa période de dépression, il changeait régulièrement d'humeur, passant de « heureux » à « complètement dépité ». Du jour au lendemain, il s'est mis à critiquer son colocataire Robin en pensant qu'il était paresseux et maladroit, en pensant l'aider. Robin lui a répondu un jour en le prenant à part quand il était autour de moi, quand j'étais dans la même salle, que ça lui a fait sentir psychiquement mal. qui est quelque chose qui est dans le jeu, à la fin, dans la tour. Aussi, dans le générique du jeu, celui-ci est dédié à un certain R qui pourrait vouloir signifier Robin. Le jeu The Beginner's Guide serait du coup une sorte d'excuse envers ce Robin. Dans sa généralité plus globale, The Beginner's Guide s'apparente à un exorcisme, une manière de dire « J'ai compris, je sais ce qui allait pas, je vais mieux ». Aujourd'hui, les trois points. Ils ne sont pas présents dans tous les chapitres, mais lorsqu'ils le sont, on pourrait penser qu'ils signifient quelque chose. En effet, ces points étaient déjà présents dans The Stanley Parable, dans le hangar. Je pense que c'est juste une manière de dire « C'est moi qui ai fait ça ». Au final, The Beginner's Guide n'est pas à analyser au premier degré comme une séparation entre Davy et Coda, mais plutôt comme une expérience sensorielle d'une partie de la vie de Davy Ridden. Expérience qu'elle a voulu exposer au monde, bien que désagréable. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, avoir une autre opinion, mais voilà l'hypothèse que je vous propose. C'était Kurohanno pour ce premier épisode de rétrospection. Ce format servira pour réfléchir à des jeux en général. Je ne m'intéresserai pas qu'à des jeux hyper analytiques comme ça, on pourra s'intéresser à des AAA si besoin. L'objectif de ces vidéos sera de remettre en question les jeux. Pourquoi a-t-il été créé de cette manière ? Quel est le message de ce jeu ? Qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ? Etc, etc. Je compte faire un concept similaire sur les animés. Il faut également que je travaille sur un format qui parlera de technologie et d'informatique. Et j'aurai certainement un autre format qui sera un peu pour parler de tout le reste, quoi, en fait. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.